que vraiment on avait des réponses seulement aux questions qu'on posait, donc je vais poser la question. Au-delà de Crèche pour tous, de la société People and Baby, de la SCI qu'on a citée, existe-t-il d'autres entités juridiques dont vous êtes actionnaire qui ont un lien quelconque avec ces activités de la petite enfance ? On peut rentrer un peu plus dans le détail de l'organisation juridique qui est tout de même assez simple avec la société historique qui s'appelle People and Baby. Au-dessus, il y a le groupe qui porte nos investissements essentiellement à l'étranger. Qui s'appelle ? Groupe People and Baby. Vous avez deux sociétés qui ont le même nom ? Oui, c'est ça, tout à fait. Et ensuite, dans les sociétés en dessous, c'est le groupe qui possède toutes les sociétés à 100% en dessous. Alors c'est quoi toutes les sociétés ? Alors les sociétés, on a une société par exemple qui héberge les micro-crèches, qui s'appelle Micro Baby. On a donc, pour répondre à votre question sur Crèche pour tous, ce n'est pas une société, c'est juste une marque de distribution de place de crèche avec une équipe commerciale qui est propre, mais c'est une marque. Et cette marque appartient à qui ? Elle appartient à People and Baby, bien sûr. Mais alors, People and Baby, la SAS au-dessus ou la SAS en dessous ? Bah, historiquement, on a dû créer Crèche pour tous quand le groupe au-dessus n'avait pas été formé, donc ça doit être dans People and Baby. Mais c'est une marque, ce n'est pas une société, Crèche pour tous. C'est juste une marque, donc il n'y a pas de bilan séparé. Vous dites, on a une maison, un groupe, People and Baby, qui est un groupe d'investissement. On est d'accord ? Et ce groupe, vous avez People and Baby, SASU, c'est bien ce que vous avez dit, qui donc fait de la crèche. Et vous avez un autre groupe, c'est ça ? Vous avez une autre société qui s'appelle People and Baby Development, qui fait, elle, de la commercialisation de place. D'accord ? Donc ça, vous ne nous l'avez pas dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez... Non, mais vraiment, nous, on essaye de comprendre votre système, quoi. Ça ne va pas, M. Durieux. Vous ne pouvez pas. Enfin, quand on vous pose des questions, il faut vraiment répondre jusqu'au bout. Non, mais, parce qu'on l'a dit de manière très courtoise, mais vous répondez sous serment. Pour être exhaustif, donc on a ces filières, etc. Et j'ai parlé de formation. On a un organisme de formation interne qui est, voilà, sous format associatif et qui est... Et qui s'appelle ? Enfance pour tous. Enfance pour tous ? Oui. Et qui est sous la SA ? Non. Non ? C'est une association déconnectée de tout ? Oui. Mais dont vous êtes président ? Organisme de formation, je suis présidente et certifiée qu'elle est au pays et qui héberge nos formateurs. Enfin, qui est l'entité juridique de notre organisme de formation. Donc, Enfance pour tous, il n'y a pas d'autre activité que de la formation professionnelle, c'est ça ? Enfance pour tous, dans le cadre de délégations de services publics, il peut être amené à gérer des crèches et d'autres types d'établissements. Donc, vous avez une association qui gère des crèches ? On a une association qui gère des crèches et des relations maternelles et voilà, des entités juridiques. Et pourquoi vous la faites gérer par cette association et pas par la SAS ? C'est pour des questions politiques. Quand on a une collectivité qui nous dit, on voit bien le travail que vous faites, mais pour nous, il n'est pas possible d'attribuer un marché public à une société privée. Si vous étiez associatif, on serait content de vous attribuer. Nous avons donc monté notre association qui est devenue une organisation de formation, comme l'a expliqué Odile, et qui gère en moyenne 25 crèches. Et alors, quels sont les liens avec le groupe ? C'est simple, la gestion est déléguée au groupe. L'association gagne le marché et ensuite redélègue au groupe. Pour faire le lien entre Enfance pour tous et People and Baby, on va se dire les choses très franchement. Le soupçon qu'il y a derrière, c'est que la facturation de ces prestations de la part de People and Baby soit en fait peut-être disproportionnée par rapport à la réalité de la prestation derrière. Et que ce soit un moyen pour vous de rentabilité important. Je préfère dire les choses franchement. Les choses franchement.